bonjour mes amis et bon vendredi tout un chacun ce vendredi je voudrais vous parler de la haine qui dévore le cameroun en ce moment il n'est pas toujours évident comme le dit comme le disait un jour le daïdama il n'est pas toujours évident d'expliquer pourquoi les gens agissent comme ils agissent souvent on s'aperçoit qu'il n'existe pas d'explication d'explication simple si nous devions examiner en détail la vie de chaque individu il serait très ardu de comprendre ce qui s'y passe de saisir exactement ce qui a lieu l'esprit humain à ce titre là est très complexe j'ai longtemps cherché l'inspiration afin de de prendre la parole cet après midi ici pour la première fois de ma vie je suis en panne d'idées je vis ce que certains appellent l'angoisse face à la violence et à l'indifférence qui l'accompagne oui l'angoisse des images qui viennent de tout le pays pas une seule région pas deux mais de tout le pays même si certaines sont plus violentes que d'autres alors il y a en moi un mélange de frissons des froids et même de fascination qui me transperce et me paralyse mais en même temps oui en même temps ces sensations me poussent à en savoir davantage afin de mieux rendre cette émotion qu'est ce qui pousse un homme à vouloir du mal à un autre qu'est ce que la haine de l'autre on y décrit la haine comme étant une vive hostilité qui porte à souhaiter ou à faire du mal à quelqu'un ou bien d'avoir une vive répugnance une adverse une aversion pour quelque chose en jetant un coup d'oeil au delà du mot même j'aperçois et je crois que vous aussi vous percevez la même chose dans le regard haineux le vocabulaire haineusement honteux ces expressions haïssable et haï qui n'ont de l'espace public aujourd'hui si ces mots existent pourquoi ils font partie de notre vocabulaire oui pourquoi ils font partie de notre vocabulaire ah même et même pourquoi cette émotion propre aux humains existe si l'homme a senti le besoin de mettre sur papier la définition de cette émotion c'est parce qu'elle a dû être présente plus d'une fois dans l'histoire je ne peux dire à quelle époque exactement la haine a été définie et écrite sur papier mais je peux dire qu'en 2018 au Cameroun ce mot ce qu'il traduit pousse et fleurit au Cameroun dans nos coeurs dans notre espace privé dans tout ce que nous avons aujourd'hui et nous ne sommes pas prêts d'arrêter de récolter ces fruits les actes de génocide le terrorisme le tribalisme la discrimination religieuse les violences oui les violences de toutes sortes que que nous voyons toutes ces violences là qui sont en nous qui sont à notre dans notre intérieur qui sont à l'intérieur de notre société sont pour une fois de trop exécutés à travers ce sentiment de haine il est important que nous puissions trouver le temps véritablement d'en parler les réseaux sociaux sont devenus des médias de lecture des coups de visualisation dont forcément des lieux d'affirmation à visage découvert de la violence de la haine de l'autre de la soumission haineuse de l'autre et de ceux qui lui ressemblent la violence de l'homme envers l'homme pour nous scandalise nous mais continue de sévir aujourd'hui les avancées technologiques éblouissent de oui les avancées technologiques de notre temps elles sont elles sont elles sont éblouissantes mais en même temps parallèlement elles nous renvoient à la sauvagerie des temps sombres les horreurs inimaginables de la guerre et de de toute haine gratuite des groupes ethniques religieux et politiques nous avons réussi à conquérir de de à soumettre de nombreuses maladies mortelles mais nous sommes encore témoins des horreurs du meutre des milliers de personnes tapissant la forêt et dans dans le nord ouest du cameroon dans le dans le sud ouest du cameroon je n'ai pas oublié moi pour ma part cette odeur acre de chair humaine sur le pont vert à marois ces morceaux de chair humaine qu'observait un enfant les yeux grands ouverts oui à côté de moi ce sont des villageois innocents pris entre deux feux peut-être dans des revendications qui ne sont pas les leurs mais qu'est ce que nous faisons face à tout cela il est important que nous puissions véritablement nous poser la question de savoir pourquoi notre société est engluée dans la haine le cameroon est un et indivisible c'est cela la réalité de l'histoire par le passé nous avions déjà perdu une partie de notre territoire nous avons payé le prix de l'esclavage de la colonisation nous avons connu l'âpreté et la désillusion des indépendances nous sommes capables de dire que non plus que le sang des cabronais coule inutilement mais pourtant la haine oui elle existe mais pourquoi d'où vient-elle la retrouve-t-on dans les médias sociaux pourquoi est-elle si présente dans tout ce que nous faisons et pouvons-nous la contrôler voilà les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la croisée des chemins dans notre pays la haine existe en tout être humain il me semble certains la vivent et lui font face d'autres la laisse les envahir ou ne l'écoutent même pas on la retrouve sous plusieurs formes selon les différents champs d'analyse n de soi n de l'autre n des autres etc etc j'essaie pour ma part de comprendre ce que ce qu'elle est par l'entremise aujourd'hui de la sociologie et de la psychanalyse une pulsion qui peut devenir pathologique et ensuite se rependre comme une traînée de poudre dans l'ensemble du territoire en général pour les psychanalystes la haine est grosso modo une pulsion comme l'amour en est une toutefois il ne faut pas se méprendre la haine n'est pas une réaction à l'amour elles sont deux pulsions totalement distinctes l'une de l'autre elles sont régulées différemment par l'appareil psychique et même quand elle s'exprime dans la société elles sont aussi régulées de manière très différente personne ne vous reprochera par exemple jamais en société d'être heureux d'être amoureux alors que tout le monde s'étonnera de vous voir haineux violent voilà c'est c'est dire que l'appareil ou le système psychique tente de trouver des solutions d'évacuation à toutes ces pulsions quand elles sont haineuses alors que la société l'appareil psychique absorbe ce qui a de gai de joyeux dans l'être humain dans ce sens la genèse de la haine est différente selon l'expérience propre de chaque individu elle vient du milieu familial qui est la base de notre développement psychique c'est là que tout se met en place notre premier désir celui que les psychanalyses nomme le complexe d'édipe par exemple notre premier refus ce que la psychanalyse appelle la castration notre premier rapport à l'autre etc etc ainsi les les psychanalystes diront qu'il faut retourner au début de la vie au début de sa vie dans le milieu familial de l'individu pour expliquer les différentes pulsions de haine qui viennent de soi ils diront qu'une pulsion c'est une partie des forces qui nous gouvernent dans cet ordre les pulsions de haine doivent être transformés par l'appareil psychique être subjugué pour sortir positivement de l'individu par une création tangible telle que la peinture l'écriture le chant la danse et tout ce que nous voulons qui nous amène à canaliser ce qui peut être le haineux en nous si ces pulsions ne sont pas subjugué positivement aussi elles sont refoulées elles deviendront pathologique et entraîneront des conséquences néfastes pour l'individu et où la société en général c'est un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui parce que rien ne peut expliquer que les camerounais soient devenus du jour au lendemain des êtres de haine ou qui ne transpirent qui ne respirent que que la haine voilà je pense qu'il faudrait que nous nous puissions continuer de cette haine qui s'est emparée véritablement de de notre espace public par exemple je je regarde les réactions de nos compatriotes sur la toile quand il y a des morts dans le dans l'extrême nord ou ou même dans la ville de tous les jours quand on attaque un malfrat dit bon voilà il a tenté de dérober une moto on l'attrape et on le brûle et sur la toile les gens viennent ils applaudissent ils fleurissent ils estiment que c'est c'est normal de tuer de tuer impunément de donner la mort même si on se rend compte quand même que la vie est sacrée que ce n'est pas nous qui la donnons mais on s'arroge le droit de de la supprimer le gouvernement camerounais il y a 24 heures a décidé de créer un plan d'urgence en mettant sur un fond en mettant sur pied un fond de 13 13 à 15 milliards de francs c'est pas pour venir en aide aux populations du du nord ouest et du sud ouest c'est au niveau du vocabulaire employé c'est une lourde erreur parce que l'état a le devoir de construire le nous commun c'est à l'état de mettre à la disposition des uns et des autres à la disposition de la population les moyens de se constituer en citoyen donc l'état ne pose pas à l'intérieur de son propre pays les actes humanitaires c'est à dire que l'état ne construit pas une école à titre humanitaire l'état ne soigne pas à titre humanitaire parce que l'état gère les biens qui reviennent à toute la collectivité donc contrairement à ce que l'on a pu lire sur ce plan et que beaucoup saluent ça montre une fois de plus que l'on n'a pas pris toute la mesure de ce du drame de haine que nous sommes en train de traverser en ce moment au cameroun en réalité l'état doit chaque fois chaque jour chaque fois que besoin se fait sentir apporter des solutions aux problèmes qui se posent à sa population et les solutions que l'état apporte ne doivent jamais être perçu présenté vendu comme étant des actes humanitaires il y a quand il ya par exemple une catastrophe du pays peuvent envoyer de l'aide humanitaire des associations comme la croix rouge comme l'oxfand comme toutes les associations que vous connaissez peuvent agir à titre humanitaire mais pas l'état parce que c'est à l'état d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent à la population et quand l'état pose un acte à titre humanitaire alors ça signifie que l'état lui même s'est inscrit dans ce que j'appelle la sociologie de la haine et quand l'état s'inscrit dans la sociologie de la haine en fait il rassemble en lui les haines individuelles les haines de chacune des populations de chaque individu dans la société pour finalement créer une dislocation de l'état dont il est lui même garant c'est à dire c'est comme quand vous prenez votre propre personne vous êtes d'abord garant de ce que vous êtes de ce que vous représentez et donc si l'on additionne les haines que vous avez vis-à-vis de vous même mais aussi vis-à-vis de l'autre et quel état rassemble tout cela ce n'est plus un état ça ne peut plus être un état l'état doit toujours être au dessus de ce que pense le peuple l'état doit toujours anticiper ce que pense le peuple l'état doit canaliser canaliser les haines individuelles les haines individuelles que les uns ont vis-à-vis d'eux mêmes mais aussi vis-à-vis de leurs voisins vis-à-vis de leur entourage vis-à-vis de l'autre c'est à l'état de mettre sur pied des structures de gestion c'est pour cela que j'ai dit hier par exemple que finalement quand nous regardons ce qui se passe dans notre pays il est normal de de penser que ceux qui essayent de rétablir de l'ordre dans ce qui se passe dans notre pays sont beaucoup plus dangereux que ceux qui attaquent les forces de l'ordre pourquoi je vais m'expliquer là dessus en fait l'état est celui qui jouit du monopole de la violence dite légal légitime parce que l'état est cette structure à qui nous avons confié de pouvoir exercer de la violence par exemple plus sur la route pour éviter si l'état trouve deux personnes en train de se battre l'état a le devoir de les séparer quitte à mettre un une de ces personnes en prison donc c'est l'état en s'appuyant sur des analyses de d'un certain nombre de de sociologues c'est à l'état justement de réguler la haine que certains individus ont en eux qu'est ce qui explique donc finalement que face à ce que nous vivons aujourd'hui les uns et les autres affichent une telle indifférences affichent une telle haine vis-à-vis de ceux avec qui ils sont appelés à vivre finalement c'est parce que l'état n'a pas su réguler l'addition des haines individuelles pour installer justement à la place de la haine qui est quelque chose d'inérante à la personne que nous sommes pour installer l'entente entre les individus c'est pour cela que les réseaux sociaux sont devenus à des moyens d'expression de tous de tous les ressentiments que nous avons en nous aujourd'hui je vous laisse sur ce en vous conseillant de de prendre du temps pour écouter cet échange de ce vendredi pour que vous puissiez le méditer et que peut-être demain vous soyez avec nous avec ceux qui pensent comme nous les acteurs de la construction de la paix dans notre pays les acteurs de la lutte contre les haines individuelles mais aussi contre les haines collectives qui sont portées par un état qui pourtant est appelé à être régulateur de tout ce que nous vivons constructeur de tout ce que nous vivons voilà je vous souhaite à tous et à chacun un bon début de week-end et essayons de d'inviter les Camerounais de partout dans le monde de partout dans les villages à cause plutôt la paix que de de s'engager dans ce long et pénible chantier qu'est la guerre parce qu'on sait toujours quand est-ce qu'on déclare la guerre mais personne ne sait jamais quand est-ce qu'elle prend fin voilà bon vendredi à vous merci voilà